Bonjour ou bonsoir. J'ai écrit un article pour expliquer certains points, mais après réflexion, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour mettre les points sur les i sur la direction du forum Islamla. Et je vais me concentrer sur 5 points essentiels. Donc, premièrement, Islamla ne change pas de direction, mais retourne à son vrai objectif, pour une guerre des idées sans limite et pour une liberté totale d'expression. Interdire les gens de parler, cela n'empêche pas les gens de penser tout bas. Donc, ça ne sert à rien d'interdire la parole, sous une raison ou une autre. Mais de donner la parole à tout le monde sans limite et permettre à tout le monde de répondre. Celui qui est contre la liberté totale d'expression, ce forum n'est pas fait pour lui. Deuxième point. Islamla est un forum créé par des ex-musulmans qui connaissent bien l'islam et les musulmans et leur façon de penser. Et ils connaissent très bien le danger de l'islam et des musulmans sur nos pays et partout dans le monde. Et on connaît très bien la langue de l'islam qui est l'arabe. Nous, les ex-musulmans, quand on critique l'islam, on critique en premier les musulmans. C'est notre façon de penser et notre méthode qui marche très bien. Pourquoi ? Parce que la majorité des musulmans ne connaissent rien de l'islam. Et quand ils entendent une critique de l'islam, ils vont dire directement qu'on critique un faux islam. Mais quand on lui critique lui-même et on lui dit « tu fais cela parce que l'islam t'a dit de faire ça » et on lui met les points sur les « i » et on essaye de lui expliquer c'est quoi l'islam. Dans ce cas, le musulman commence à réfléchir ou bien rester dans l'islam ou bien quitter l'islam. Et crois-moi, des milliers et des milliers de musulmans ont quitté l'islam de cette façon. Donc, sur ce forum, on a le droit de critiquer l'islam et le musulman. Et ce forum est un forum d'ex-musulmans francophones au cœur du monde arabo-musulman. Donc, on n'est pas concerné par les lois européennes. Je crois que ce deuxième point est bien clair. Troisième point. Pour ceux qui refusent qu'on accuse justement et clairement les musulmans d'être des personnes intolérants et contre civilisation et contre les principes humains et contre l'évolution de l'esprit humain et d'être des criminels contre eux-mêmes et le reste de l'humanité, et nous accusent d'être intolérants et des racistes et qu'ils nous disent qu'il ne faut pas mettre les musulmans dans les mêmes sacs et blablabla 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 blablabla. Je leur dis que l'islam n'est ni un pays, ni une race, ni une ethnie, mais une idéologie inhumaine et raciste qui veut imposer par tous les moyens ces principes, allant du terrorisme physique au terrorisme social et culturel, jusqu'au soi-disant islam modéré ou islam de France ou d'Europe. Tous ont un seul but et unique objectif, changer les peuples et imposer leurs idées. Ceux qui travaillent dans cette direction, une partie très importante des musulmans, très actifs, ce qu'on appelle les musulmans actifs, et ils sont soutenus par une majorité musulmane que j'appelle des musulmans passifs, consciemment ou inconsciemment par leur silence et par leur ignorance. Donc, pour moi, il est temps que cette majorité prend position claire et nette et sentir le danger qu'il la menace et de prendre des positions, et cela, heureusement, en train de se faire dans le monde arabo-musulman de plus en plus. Pour cela, qu'on voit des milliers et des milliers des musulmans quittent l'islam. Malgré que ces ex-musulmans, en majorité, se cachent par peur d'être opprimés par la société et par la loi et par leur famille. Donc, il est temps que ces ex-musulmans doivent être protégés par la communauté internationale du danger musulman. Oui, il est temps que chacun prend position claire et nette. Contre l'islam ou bien avec l'islam. Contre la civilisation ou avec la civilisation. Pour le progrès ou contre le progrès. Pour la liberté ou pour la soumission. Donc, ce troisième point est bien clair. Quatrième point. Je ne suis pas un Européen. Mais je me trouve obligé de vivre en Europe. Par peur d'être égorgé ou lynché par des musulmans qui veulent appliquer leur islam dans mon pays. Comme ex-musulman, je viens ici dans les pays libres. Je me retrouve ici dans les pays que les musulmans disent que ce sont les pays du kofar, des mécréants. Je me trouve interdit de parler et menacé tous les jours par ces musulmans qui vivent en Europe et qui portent la nationalité européenne. Ce n'est pas moi qui va dire aux Européens ce qu'il faut faire. Mais comme ex-musulman que je vis parmi eux, je dis aux Européens libres et patriotes et qui aiment leur pays et qui sont fiers de leurs lois. Si vous allez rester sans rien faire, vous allez être islamisés tôt ou tard. Crois-moi. Celui qui ne défend pas son pays et sa culture, mathématiquement et logiquement, vont disparaître tôt ou tard. Surtout, avec l'islam, la disparition va être très rapide. Oui, je le dis et je le redis. Le problème en Europe n'est pas les immigrés, ni ceux d'origine arabo-musulmane. Mais le problème et le vrai problème, ceux qui refusent de s'intégrer et ils veulent imposer l'islam et changer la tradition et la culture européenne. Il faut faire face à ces fous de dieux. Et je le redis encore une autre fois. Le danger de l'Europe, c'est l'islam et les musulmans. Et je dis aux musulmans qui vivent en Europe, ils ont deux choix. Ou bien ils s'intègrent et ils défendent eux aussi, main dans la main, les valeurs européennes et condamnent l'islam. Ou bien ils rentrent chez eux ou ils partent dans un pays musulman où ils peuvent vivre leur islam librement. L'Europe n'est pas faite pour eux. Je suis venu ici en Europe pour être libre, pas pour être menacé. Et des milliers et des milliers et des milliers des ex-musulmans en Europe. Ils ne nous ont pas le droit de dire qu'ils sont des ex-musulmans. Par peur de leur famille et de leur entourage. Et par la communauté musulmane qui leur interdit de dire librement, dans des pays libres, qu'ils ne sont plus musulmans. C'est pour ça que j'ai dit aux Européens honnêtes d'aider et de protéger les ex-musulmans en Europe. Cinquième point. Je remarquais depuis 20 ans que je critique l'islam sur les forums européens. Chaque fois qu'une personne désigne le danger qui menace l'Europe, qui est l'islam et les musulmans, envoie ces soi-disant humanistes et communistes et politiquement corrects en le même discours que les islamistes. Pour crier haut et fort, attention au racisme et à l'intégrisme. Quand je parle avec ces soi-disant humanistes, ils me répètent toujours le même discours. Il faut critiquer l'islam, pas les musulmans. Je leur réponds par trois points. Est-ce que vous croyez que le roulame de l'islam n'a pas répondu à toutes ces contradictions et fautes qui existent dans le Coran et le Hadith ? Est-ce que la personne musulmane qui va lire vos critiques sur l'islam, est-ce qu'il va vous croire sur parole ? Mais bien sûr non, parce que pour lui, ce n'est pas une source islamique. Donc qu'est-ce qu'il va faire à votre avis ? Il va poser la question à des musulmans, il va chercher sur les sites et il va trouver une réponse qui va le convaincre et il va croire aux musulmans et automatiquement il ne va pas croire en toi. Et il va te considérer comme ennemi de Dieu. Ça c'est une première chose. Donc critiquer nuit et jour, ça ne sert à rien. Il y a des dizaines de sites arabes. Il y a des forums arabes où ils contiennent un demi-million de postes de critiques de l'islam. Il y a des milliers de pages Facebook en critique nuit et jour depuis 20 ans. En critique, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas en critiquant l'islam que tu attires l'attention des musulmans, quand tu les critiques eux-mêmes. Moi, dernièrement, j'ai fait une page sur Facebook que j'ai appelée « Il ne faut jamais avoir peur de l'islam et des musulmans ». Et crois-moi, dans quelques mois, maintenant, j'ai 10 000 j'aime. A votre avis, pourquoi ? Parce que les ex-musulmans du monde arabo-musulman, ils ont compris très bien que critiquer l'islam sans critiquer les musulmans, ça ne sert à rien. Deuxièmement, vous faites quoi d'autre pour arrêter l'islamisation de l'Europe, à part crier au racisme et à l'intolérance des athées ? Je n'ai jamais entendu un athée se faire exploser dans un mosquée. Depuis quand les athées sont un danger ? J'ai remarqué depuis que je vous connais et je vous côtoie sur les forums que vous êtes les premiers à fuir quand il y a un débat contre l'islam. Vous êtes les premiers à fuir quand il y a une réunion pour parler du danger de l'islam. Vous êtes les premiers à fuir quand il y a une signature ou une pétition pour condamner l'islamisation de l'Europe ou pour interdire la viande halal ou interdire la voile dans la société européenne, celui qui veut porter le voile, qu'il va dans un pays musulman. Troisième point, le jour où vous serez touché par le mal des musulmans, au nom d'Allah, peut-être vous serez menacé par des musulmans. Est-ce que c'est le texte sacré qui va vous menacer ou bien un musulman ? Est-ce que c'est le Coran qui va vous menacer ou bien un musulman qui va vous menacer ? Qui va vous tuer ? Ce n'est pas le texte, mais c'est un musulman qui croit à ce texte. Le texte n'a aucune importance s'il n'y a pas des personnes qui croient en lui. Malheureusement, le jour, peut-être que vous allez comprendre, ce sera trop tard parce que le sharia va être appliqué en Europe, malgré vous. Donc je finis cette vidéo pour dire que Islamla.com est ouverte à tout le monde pour exprimer ses idées, sans bannissement ni censure, pour faire face au danger de l'islam et des musulmans par tous les moyens civilisés. Et je dis, arrêtez votre hypocrisie. Oui, je dis à ce soi-disant humaniste et politiquement correct, arrêtez votre hypocrisie. On ne peut pas critiquer l'islam sans critiquer les musulmans. Parce que forcément, quand on critique l'islam, on désigne les musulmans. On ne désigne ni les bouddhistes, ni les hindous. Merci à vous.